Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Media de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous choisir et de nous regarder à la télévision, à Bijan, à Dakar, mais aussi sous les deux rives du fleuve Congo, à Kinshasa et à Brazzaville. Merci de votre fidélité. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est installé dans ce studio, M. Aboubakar Souman, président du PGDE, Parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre sur cette actualité politique. La crise politique qui se corse en Guinée après l'attaque qui a visé le véhicule du chef de file de l'opposition guinéenne en début de semaine. Un palier de plus semble avoir été franchi dans la crise de confiance et le dialogue du sourd entre le pouvoir et l'opposition. Celle-ci est désormais plus que jamais déterminée en découdre. Nouvelle manifestation prévue lundi et mardi prochains ici à Conakry. Comment renouer désormais le fil du dialogue et comment sortir de l'impasse politique ? Entre autres questions que nous posons à notre invité ce matin. Installation des conseils communaux. Cette autre question. Le préfet de Cancan, plutôt le préfet de Farhana, a-t-il menacé de faire installer une délégation spéciale en lieu et place du nouveau bureau élu à RMA Konon, localité dont est originaire Saloum Sissé, secrétaire général du RPJ Arc-en-Ciel ? Nous essayons de comprendre ce matin avec le maire élu, issu donc des rangs de l'UFR, de l'Union des forces replicaines, Elaj Al-Mami, Famoro, Samoura. Il sera en direct depuis RMA Konon dans cette émission. Notre invité avec nous, M. Aboubacar Souma, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Allez-y Antoine. Forcément, un mot a dit par rapport à l'actualité d'hier au sujet des bateaux de pêche et ensuite on parlera de politique. Qu'est-ce que vous en retenez ? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'informations autour, mais moi je pense qu'entrairement à ce qui a été dit, j'avoue que c'est un méaculpa qui ne tient pas. M. le ministre de la Pêche devrait avoir toutes les informations relatives aux bateaux de pêche qui sont dans nos eaux. Ces excuses ne sont pas permises lorsque des bateaux comme ça restent dans nos eaux un mois, deux mois, voire plus. Et qu'il n'y ait pas de problème, sans autant qu'il faut les qualifier d'illicites, moi je pense quelque part que la prise de responsabilité n'a pas été le cas. D'accord, voilà qui est entendu, mais parlons justement de, on va parler de politique à présent, parce que vous êtes là pour cela. On a vu ces manifestations empêcher de l'opposition et l'attaque contre le chef de file. On nous apprend que vous êtes accusé d'avoir voulu attaquer le domicile de chez le dernier dialogue. Effectivement. Je ris sur... Celle annonce que vous préparez une attaque contre son domicile. Celle m'a accusé de l'attaquer parce que tout simplement, celle-là a perdu sa cote de popularité. Je voudrais passer par des imaginations politiciennes pour remonter un peu sa cote de popularité. Je voudrais vous dire au mot, sur l'honneur, lorsque j'ai appris cette information, je t'ai sidéré, choqué, offisqué. C'est le délai, j'ai compris que il dit tout sauf la vérité. Celle-là a pris des engagements qu'il ne peut pas tenir. Aujourd'hui, ayant su que ceux qui le soutenaient de façon aveugle commencent à se décourager, il se trouve des alibis politiques. Celle-là ne le dit pas fortuitement. On se rappelle la première attaque contre son domicile, nous étions sur le terrain, on a vu... Vous avez fait des annonces par rapport à des jeunes que vous aviez engagés comme des groupes d'autodéfense pour défendre Dixine. Il ne le dit pas fortuitement. Vous avez terminé ? Oui, mais on voit mal quand même. Il y a eu des cas précédents. Le cas précédent, selon vous, monsieur... Vous voyez la cellule d'Alain Diallo quand même, leader de sa trempe, sorti comme ça devant ses militants, il balancé ça comme ça, la face du monde, sans aucun... Mais alors, si cela... C'est une question que je me pose. S'il vous plaît, je reprends à votre question. Oui, allez-y, allez-y, monsieur. Si cela était vrai, qu'est-ce qui l'empêche, ayant les preuves matérielles dans ses mains, qu'est-ce qui l'empêche de porter plainte contre ma personne ? Alors, celui qui veut diriger ce pays demain, celui qui voudrait que la démocratie soit réelle dans ce pays, celui qui se dit qu'il veut que les Guinéens s'unissent, celui qui se dit qu'il a toutes les vertus républicaines, s'il a des informations comme ça, il a des preuves matérielles dans ses mains, qu'est-ce qui le coûte d'aller porter plainte contre moi ? Si vous avez ces précédents, moi, je ne le sais pas. Le jour que le domicile de monsieur Celudalin a été attaqué, votre équipe est allée me rencontrer à l'instant T. J'étais dans la cour du général Lansana-Comté. J'avais un corps par dévers moi. Ceux qui ont été le savent. Et au même moment, au même instant... Je le dis par rapport à nos déclarations, monsieur Souma. J'ai toujours dit... Vous aviez dit qu'à l'époque... Aux journalistes guinéens... Je reprends vos propos, monsieur Rebacar Souma. S'il vous plaît. Je reprends vos propos. J'ai toujours dit aux journalistes guinéens, nous, les politiques, en nous reprenant dans vos langages, il faut le faire de façon conditionnelle. Mais pas conditionnelle, je le dis à l'affirmative, parce que vous l'avez dit. Moi, j'ai dit ceci. A l'époque, vous avez recruté... Ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, et ce que vous dites, Fondeux. Allez-y. Alors, j'ai dit ceci. Vous avez été témoins avec moi. Le vendredi, le jeudi, Dixine et ses populations ont été attaquées par les loubards de Saint-Louis-Dalain-Gianlo, importés de Bambéto et d'ailleurs. Vous l'avez vécu avec moi. Le samedi, la même sauge. Les bureaux de vote ont été saccagés. Ma voiture a été attaquée. Au niveau du bloc, les professeurs, les personnes qui étaient de notre côté ont été attaquées physiquement. Les gens sont venus pour incendier les maisons. Ils ont été arrêtés, déférés devant la justice. Pourquoi vous ne dites pas ça ? Alors, c'est ainsi que j'ai demandé au chef de quartier de faire en sorte qu'il y ait des jeunes gens dans leurs quartiers respectifs, ne serait-ce que pour sécuriser les populations, les citoyens. Ce que vous ne savez pas, je vous le répète ici, avant tout d'abord, je suis le député uninominal de Dixine. Il n'y a pas de police à Dixine, il n'y a pas de gendarmes à son appris ? Pourquoi, s'il y a des gendarmes, pourquoi sa voiture a été attaquée ? S'il y a des gendarmes, selon vos déclarations ici, pourquoi ce que vous qualifiez là, de façon conditionnelle, les soi-disant entrées des rebelles ? S'il y a des gendarmes, s'il y a des policiers, les États-Unis auraient pu être attaqués le 11 ? Dans ce cas, il faut comprendre les craintes. Dans ce cas, il faut comprendre alors... Il faut qu'on ait les pieds sur terre et qu'on dise les... Les grandes gueules ! Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas comprendre les craintes de celui d'Alain Gallo ? Parce que vous-même, vous êtes en train de dire qu'on ne doit pas se fier aux forces de l'ordre, aux agents, rien. Parce que c'est là que vous motivez votre annonce que les jeunes s'organisent à Dixine. Donc, est-ce que justement, vous ne comprenez pas les craintes de celui d'Alain Gallo ? Si je comprends, vous avez vu, lorsque l'annonce a été faite pour l'installation des exécutifs communaux, l'O5, j'aurais pu passer devant la clôture de Célo. C'était rempli de loups-barres. Il a cru que ce jour, on aurait pu installer. Allez-y sur le terrain avant de faire des déclarations au niveau des radios. Un. Deuxième chose importante. Voulez-vous qu'on se laisse tuer par ces loups ? Comment cela ? Et qu'il envoie ces loups-barres trois jours durant. Et toute la journée, il nous attaque devant vous. Il casse devant vous. On arrête 45 personnes devant vous. On les défère à la gendarmerie. De la gendarmerie, ils vont à la justice. Devant vous, vous les journalistes. Et après... Qu'est-ce que les journalistes sont censés faire ? Non, non. Non, non, non. Ce que vous êtes censés faire, c'est d'informer et de donner des bonnes informations bien fiables. Alors, voulez-vous qu'on croise les mains devant Célo avec ses loups-barres recrutés à son père ? Comment est-ce que vous réagissez maintenant, honorable, par rapport à ce qui lui est arrivé le 23 octobre ? Mais c'est d'imagination politique. Je le répète ici, ce n'est pas vrai. C'est des gros mensonges. Prenez un exemple. Prenez les images de la voiture. La voiture a été percée, oui ou non. Oui, la voiture... S'il te plaît. Je ne suis pas ton élève à qui tu dis... Mais comment, c'est un fait. S'il te plaît. C'est un fait. Laissez-moi... Lorsqu'on arrivera aux questions oui ou non, c'est là où tu peux poser les questions oui ou non. Les questions oui ou non peuvent arriver à n'importe quel moment. Je ne suis pas à vous indiquer à quel moment ça arrive. Je dis, je le veux plaire, je le veux plaire, je crois que je ne suis pas... Allez-y, 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 allez-y. Si vous pouvez me permettre de reprendre à la question que vous posez, ok. Si vous ne pouvez pas, vous êtes libre. Bien, allez-y, nous vous écoutons, monsieur Souma, allez-y. Je disais, c'est faux et archi-faux. C'est des montages politiques pour remonter sa cote de popularité. Je donne des preuves. Les gens étaient partout autour de la voiture de ces loups. Il y en a derrière, par là, des deux côtés, même devant. Quel est ce monsieur qui peut tirer et faire éviter en sorte que la balle ne prenne ? C'est monsieur qui couvre la voiture de ces loups. Ça, c'est mon premier problème. Quel niveau devant ? Non, non. Attends-y, Antoine, on va le laisser répondre. Sur le capot. Il n'y a personne sur le capot ? Non, je ne dis pas le capot. Je ne te l'ai pas dit. Vous dites devant. C'est toi qui utilise le capot. Mais il y en a qui... Sur le côté ? Sur les deux côtés. Et à l'arrière. À l'arrière. La balle qui rentre, la balle... Dans le micro, s'il vous plaît. La balle qui rentre, qui pénètre les vitres et qui ressort de l'autre côté, dit que ce tireur-là est vraiment intelligent pour ne pas que la balle la touche une personne. C'est un. Il y avait un autre témoin dans la voiture. Mais il y avait un autre témoin dans la voiture. Il y avait un autre témoin dans la voiture. Il y avait un autre témoin dans la voiture. Il y avait un autre témoin dans la voiture. Il était dans cette voiture-là. Et que lui, il corrobore ce... S'il vous plaît. C'est qui est formel. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Il est formel, docteur Fayah Milimono. Il dit que c'est une tentative d'assassinant. S'il vous plaît. Il est libre de dire que c'est son opinion. Mais il était dans la voiture de qui ? Vous pensez qu'il ment ? Je dis que c'est son opinion. Mais là aussi, c'est votre opinion. C'est mon opinion. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est plus judicieux de laisser la justice, les experts, dire ce qui s'est réellement passé ? Parce que de part et d'autre, vous ne vous basez que sur ce que vos yeux vous disent. Donc, ce n'est pas aussi ténable que ça. Je ne suis pas magistrat. Il y a une enquête. Justement, est-ce que vous n'êtes pas censé vous en tenir aux conclusions de cette enquête ? Naturellement. Mais ma position, mon opinion, cela ne m'empêche pas de donner ma position. Mais est-ce que ce n'est pas s'aveugler ? Parce que justement, même quand on est... Mais c'est ce qu'ils ont dit. Et lui, c'est lui-même, que c'est Alfa Kondé qui a envoyé des gens. Vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et l'autre a dit que c'est Malik Sankon. Ousmane Gawal a dit sur les antennes que c'est Malik Sankon et autres qui ont fait ce coup d'état-là, ou ce complot-là. Mais alors, pourquoi vous ne poserez pas les mêmes questions à ces gens-là ? Bien. Allez-y, Antoine. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement ? Je dis que c'est un montage politique pour remonter sa cote de popularité. Aujourd'hui, l'opposition, vous les avez suivis hier, l'opposition répliquée, décide d'engager les preuves de force d'organiser des manifestations désormais chaque semaine. On va dire comme ça. Déjà, la semaine prochaine, lundi, c'est Journée Ville-Morte. Mardi, c'est une manifestation programmée à nouveau sur l'autoroute. On a l'impression qu'on s'est installé dans la crise et dans le dialogue du sourd, le fil du dialogue rompu. Vous avez suivi hier le nom d'Amandou Damarou-Kamara qui dit qu'il n'y a plus nécessité de dialoguer dans ce pays, plus nécessité de faire des accords. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment renouer le fil du dialogue ? Ou bien vous pensez aussi que ce n'est pas nécessaire ? Au moins, je crois l'avoir dit sur vos antennes ici que je ne fais pas partie de l'opposition républicaine qui va de compromis en compromis et finalement, ils finissent par compromettre l'avenir de la nation. Une opposition vraie oblige le pouvoir à respecter les lois de la réplique. Une opposition vraie veille sur la protection des citoyens du pays. dans tous les sens. Mais une opposition qui pousse le pouvoir à violer les lois de la réplique en allant dans les dialogues inutiles et faire des accords qui ne s'appliqueront jamais. Moi, je pense que cette opposition n'est pas responsable. Permettez. Permettez. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Pourquoi ces crises d'aujourd'hui ? C'est eux qui ont conçu ce code électoral. Nous les avons dit à l'époque que ce code électoral était mauvais. Moi, je faisais partie de l'UFDG. J'ai été dans le bureau de l'AjC Loudalén, Diallo. Je lui ai dit que ce n'est pas bon. Il est venu dans le bureau de Faudé-Houssou. J'ai fermé la porte. Je lui ai dit, si tu fais ça, c'est fini. Ce n'est pas bon. Ne le faites pas. À l'hémicycle, j'ai été le seul à voter contre à part ceux de l'UFR qui n'ont pas voulu assister. Alors, si ce code est appliqué dans une élection, il est dit dans ce code que tous les contentions électro doivent être réglées par les tribunaux de première instance et que les décisions de ces tribunaux de première instance s'imposent aux partis. Il n'y a pas de recours possible. C'est eux qui l'ont voté. C'est eux qui ont voulu que ça soit comme ça. S'ils sont républicains, ils doivent respecter la Guinée et les guinéens. On doit comprendre quoi par là ? L'histoire vous donne raison. C'est toi qui peux l'apprécier. Oui. À ce que vous compreniez. Oui. Désolé. Ils doivent respecter les guinéens. Alors, si toutefois, après qu'on ait fini des élections, les tribunaux ont donné des verdicts par rapport aux résultats, ces mêmes messieurs se permettent d'aller constituer un soi-disant comité de sous-vie pour violer les décisions de justice, pour transformer les décisions de justice, dans quel pays on est ? Dans quel pays nous sommes ? Moi, ce que je voudrais dire à l'État guinéen, il faudrait que le professeur Alpha Condé comprenne. Dieu a voulu qu'il soit aujourd'hui le président de ce pays. Qu'on le veuille ou pas, il l'est le président jusqu'ici. Seul le créateur des cieux et de la terre a une décision quelconque à n'importe quel moment. Il doit pouvoir appliquer les lois de la réplique. Il doit pouvoir l'appliquer sans regarder à gauche ni à droite. Il doit arrêter tout problème de comité de sous-vie. Je suis ouvert aux dialogues, mais les dialogues qui vont dans le sens de respecter et d'appliquer les lois de la réplique. Pas les dialogues qui vont dans le sens de violer les lois de la réplique. Pendant ce temps, on a vu ce courrier du premier ministre, Kassori Fofana, qui appelle à la réouverture des travaux du comité de sous-vie. C'est permis par la loi. La constitution dit non, le pouvoir au premier ministre d'être présidé, de faciliter les dialogues sociaux et politiques. Sauf qu'aujourd'hui, ça semble très compliqué, parce que de part et d'autre, nous avons suivi Amadou Damarou, je le rappelle. Il dit que ce n'est plus nécessaire de... Non, le comité de sous-vie. Je comprends. Il dit le comité de sous-vie. Il a un comité permanent de dialogue. Mais ce dialogue ne doit pas être axé essentiellement sur la politique. Ça peut être le syndical, ça peut être des mouvements, des ONG, ça peut être ceci, ça peut être cela. Je suis d'accord. Mais du côté de l'UFDG, vous avez vu les militants de la cellule d'Alan Diallo, qui sont venus pratiquement le confiner à domicile, pour l'empêcher de rencontrer qui que ce soit. Et il n'y a plus... C'est leur droit. À leurs yeux, il n'y a plus d'interlocuteurs. Il n'y a plus d'interlocuteurs crédibles. Je dis que c'est leur droit. Du côté du coin. C'est leur droit. Mais aussi, ils doivent savoir une chose. Ils n'ont qu'à marcher. Ils ont fixé des jours. Lundi, mardi, je ne sais pas. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre tous les jours de la semaine pour marcher. Mais s'ils ont le droit de marcher, parce qu'ils veulent marcher, d'autres Guinéens aussi ont le droit de vaguer à leurs affaires. Bien. Ils ne doivent pas pouvoir violenter ces Guinéens. S'ils le font, ces Guinéens aussi s'opposeront aux États-Unis. C'est une législation violente. Alors, revenons sur le dialogue qui se dessine. Abaka le soulignait tout à l'heure. C'est vrai que les positions sont figées. Mais rien ne dit qu'ils ne vont pas fléchir et qu'on va se retrouver autour de la table. Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir autour de cette table ? Et avec ce qui... Par rapport à quel problème ? Le communal. Le communal. On sait que l'opposition déjà marche pour dénoncer ce qu'elle qualifie de pagaille dans l'installation des conseils communaux. Aujourd'hui, ici, ils obtiennent gain de cause et qu'ils aillent autour de la table avec le pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait se dessiner là-bas ? Mais sinon, à l'état actuel des choses, qu'est-ce qui se présente à la guillée ? De quoi on parle ? S'ils veulent aller sur la table de négociation, toujours par rapport au communal, là ? Ils veulent juste partir pour s'amuser. Donc, vous ne croyez pas en ces... Mais ce n'est pas vrai ! D'accord. Ce n'est pas vrai ! Ils veulent tromper peut-être l'air militant. Par contre, je ne sais pas. Honorable Souma, il y a quand même des problèmes dans pas mal de circonscriptions. Tout à l'heure, on parlait de Cancan avant que vous n'entriez dans ce studio, où le problème n'est plus entre la mouvance et l'opposition, mais même intra-mouvance, on pourrait le dire. Mais c'est vrai que lorsque vous prenez des localités aujourd'hui comme Kindia et d'autres localités encore en... même en Haute-Guinée. Tout à l'heure, on parlait de R.M. Macron, dans Farana, et tout ceci, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Là où le problème est venu, je reprends encore, c'est le code électoral. Vous, M. Marat, je crois que vous êtes juriste, en tout cas, vous avez beaucoup d'informations en matière des droits. Si vous lisez notre code électoral, vous verrez que ceux qui l'ont conseillé, ceux qui l'ont adopté sont contre la Guinée. Ça, c'est réel, c'est réel. Alors, l'homme doit assumer tes actes. C'est les deux groupes qui ont voté ce code électoral, car c'est une loi organique. Une loi organique requiert la majorité des deux tiers. S'ils l'ont fait, ils doivent assumer les conséquences qui découlent de l'application de ce code électoral. Alors, si ces gens là reviennent aujourd'hui pour nous créer d'autres problèmes, j'avoue que ce n'est pas responsable. Alors, question... Je finis, je finis par rapport à sa question. Deuxième problème. Le problème qui existe, c'est des problèmes intrapartis. C'est des problèmes internopartis. Je l'ai dit à l'entame de ces élections communales, que nulle part, je n'ai connu, qu'on présente des listes miettes lors des communales. Qu'est-ce que j'appelle les listes miettes ? Les listes miettes veulent dire qu'il n'y a pas une tête de liste. Il n'y a pas quelqu'un désigné. Les élections locales, les gens votent pour une personne. Mais pourtant, vous êtes allé avec cette liste miettes à Dixim. Je l'assume. Je l'assume. Je l'assume. Je l'assume. Je disais que les gens votent, les élections locales, les gens votent pour des personnes, non pour des partis. Tu peux être présenté de façon indépendante et que les gens votent pour toi. Tu peux être présenté par le parti, le plus petit parti, les gens laissent les grands partis pour voter pour toi à cause de ton utilité, de ta personnalité. Alors, je dis, s'il n'y a pas de tête de liste, le problème que vous voulez éviter, maintenant là, ça va vous rattraper à la fin. Et c'est le cas. Particulièrement honorable Abakar Souma, bientôt on doit installer un conseil commune du côté de Conakry. À Kindia, il y a eu problème, l'UDG a remporté la victoire de ce côté-là. Et on apprend qu'il y a un deal qui a été passé entre l'RPG et l'UDG. Puisqu'ils ont remporté à Kindia, ils vont faire en sorte que l'RPG remporte à Dixine. Alors, aujourd'hui, il semble que vous ne soyez pas sûr d'être... Justement, est-ce que vous êtes d'abord sûr d'être le prochain maire de Dixine ? Je le suis. Déjà, pourtant... Je le suis. Pourtant, il y a des fuit. Je ne regarde en face. Je le suis, homo. Et si le parti décédait autrement... Je suis un homme politique. Je m'engage en politique pour faire la politique. Avec toutes les conséquences que cela impose. On le sait. Vous avez votre parti politique. Alors, alors, alors... Mais si le RPG et l'UDG décidaient de lire un candidat RPG là-bas, autre que vous, qu'est-ce que vous auriez à répondre ? Vous pensez que vous êtes lé si je n'ai pas mes hommes aussi ? Vous pensez que je marche brébé ? Vous avez entendu El Arsène Oudalendialo ? Bien. Il a dit que même ses propres conseillers ont fait l'objet d'approches financières, justement, pour que les rois... Mais moi, j'ai des preuves contre le candidat de El Arsène Oudalendialo. Et si vous voulez, dans la semaine... Et ce matin, en quittant ici, vous me donnez quelqu'un. Je vous donne la cassette en question. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, il a pris quatre de mes conseillers. Il les a invités chez lui. À Dixine ? À Dixine. Il a proposé à chacun 5600 euros. Il a donné rien que le transport chez vous, 2 millions à un, 400 000 à un autre. Ils ont été enregistrés. Ils ont pris cet argent ? Ils ont pris. Il a été enregistré. Enregistré par mes conseillers-là. Parce que mes conseillers-là ont une responsabilité. Ils veulent assumer leurs responsabilités politiques. Ils veulent respecter leur dignité humaine. Ils nous ont ramené les CDI. Et l'argent ? Et l'argent. Ils ont déposé l'argent ? Et les 400 000 et les 2 millions. Ils les ont ramenés à notre niveau avec l'enregistrement. Je vous dis, demain, je vais appeler mon nomo. Je lui remets la cassette ce après-midi pour qu'il puisse mettre... Bien, ce qu'on va faire, parce qu'on a 2 minutes, on va tout de même permettre à Elaj Al-Mami Famoro Samoura. Il est le maire élu de RM Akono, donc de s'exprimer sur cette antenne. Il est en direct. Bonjour, Elaj Al-Mami Samoura. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, mon ami. Alors, Elaj Al-Mami Samoura, tout à l'heure, je lisais quelque part sur Internet que vous ne seriez pas en ce moment à Ermakono, que vous seriez en fuite parce que, d'après ce qu'on apprend, qu'il y a des remousses chez vous là-bas, parce que des gens du RPG s'opposeraient à votre élection. D'abord, est-ce que c'est confirmé ? Est-ce que c'est vrai que vous avez des problèmes en ce moment ? Tout à fait, tout à fait. Au moment où nous en sommes, je suis même avec la mission de la justice pour l'évaluation. Sinon, il y a maintenant deux jours, j'étais à Farana. J'étais en séjour à Farana, parce qu'il y a de la sécurité. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On apprend que le préfet de Farana menacerait de faire installer une délégation spéciale en lieu et place du bureau élu dont vous êtes à la tête. Tout à fait. Ce qui a été dit, tout à fait, quelque chose qui a été dit devant moi, c'est la réalité. Après la mise en place du bureau élu au siège de la CRD, donc dans les conditions les plus normales, au cours de laquelle, quand j'ai sorti candidat par le compte du parti UFR, j'ai eu deux voix sur les 16 présents. Puis déjà, quand c'est dans les conditions normales, le nombre de conseils qui devraient être dans la salle, c'était 17. Non, mais à la rentrée, un de mes conseils a été bloqué, il s'est passé d'autre chose. Mais quand même, à marguer tout ça là, on s'est absolu de tous problèmes, maintenant on s'est contenté sur les présents. Ça veut dire que moi, dans la salle, j'avais huit conseillers, plus le représentant de l'UFDG, et les sept conseillers au niveau de l'UFDG. C'est sur ce siège où on a fait l'élection, et à ma sortie, quand j'étais candidat, il y a eu dix éléments. Donc, à ma sortie maintenant, après tous les protocoles, et mes photos de famille, avec tous les conseillers, et même le candidat des RPG, devant le secrétaire général de la collectivité, on s'est salué, on a pris des photos de famille, où nous, tout s'est terminé. Et chacun de nous s'est engagé là-bas, vraiment, il a reconnu sa difficulté, devant le représentant du secrétaire général. Et maintenant, de là-bas, ils ont été les premiers d'abord à descendre en ville, et moi, en compagnie de l'autorité, de l'autorité préfectorale, et même de la sécurité, on s'est rendu dans ma constitution. Et en mon fond, et en mon honnêtement, je suis dans ma propre constitution, en compagnie avec mes partisans, qui se manifestent les joies, et une griotte, une artiste là, qui avait son micro en main. D'un seul coup, comment on appelle ça, on a observé qu'il y a un gros caillou qui est venu, connu la tête latif, qui a perdu conscience, et on a pris le latif là, pour la faire rentrer. C'est depuis le temps, on a été envahis, puis la constitution a été encerclée, je vous dis bien, encerclée, encerclée devant l'autorité, la sécurité était présente. Donc, ce caillou venait par-ci, par-là, et ma voiture qui était garée a été endommagée, et les bâtiments, les tôles ont été perforées, et il y a eu neuf blessés, je vous dis bien neuf blessés, et neuf bâtiments, dont les feuilles ont été touchées. Donc, le cas se fait le lundi, après la mise en place du bureau, et le mardi, les mêmes feux se sont répétés, donc il y a eu le chèpourri, qui a informé le monsieur le préfet à Parana, le lundi, lundi, et le même mardi, le petit soir, il a été informé. Et nous sommes totalement attaqués par les gens des papillons du RPG, qui ne le voient, qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que le mardi, le mardi, le mardi... Bien, on n'a pas assez de temps, Elas Samoura, dites-nous, qui est-ce que vous soupçonnez d'être à l'origine de toute cette agitation ? On apprend ici que Ermakono, c'est la localité dont est originaire M. Saloum Sissé, et que, là, de ce côté, on ne peut pas se permettre que le RPG Arc-en-Ciel perde à Ermakono. Tout à fait. C'est tout ce qu'il y a à la cause, mais me contente de la partie des papillons du RPG. C'est le même RPG qui sont à l'esprit. C'est le même... C'est le même... C'est le même... On a retiré les faux-puis, les faux-poups, les haches, et les... Comment on appelle ça ? C'est le même... On a fait au niveau de la justice. C'est le même... Bien. Ils venaient à agresser le mouvement. Ils viennent à Saloum Sissé-Prentes et ils viennent se dire le préfet pour... Bien. On a compris l'essentiel avec Elajal Mami, Famoro Samoura, maire élu de Ermakono, issu des rangs de l'UFR, donc qui est confronté à des difficultés sur place. Il accuse le RPG Arc-en-Ciel donc d'orchestrer cette difficulté pour l'empêcher d'entrer en fonction, lui et son bureau. On arrive au terme de cette émission, M. Souma, un dernier mot sur toutes ces agitations qui caractérisent le processus d'installation des communes. Beaucoup de violences, beaucoup de difficultés sur le terrain. Vous pensez que ces élections locales, ces élections communales ont créé plus de problèmes que de résoudre, que d'apporter des solutions ? Ça, c'est vrai, mais l'organisation de ces élections locales ont créé beaucoup de problèmes parce que, tout simplement, on a voulu violer les lois. C'est pourquoi, encore, je termine par dire au président de la République d'accepter d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et de façon impartiale. Bien. Qu'il soit de son camp, qu'il soit d'autres camps, il est le président de tous les Guinéens. Donc, d'appliquer la loi. D'abord, ce qui se passe là, ne doit pas se passer pendant l'installation des élections locales. C'est maintenant que j'apprends qu'après avoir élu le maire, l'exécutif communal, qu'on doit avoir un autre jour pour l'installation. Non, l'un s'en fout. Aucune loi ne permet cela. Dès que le maire est élu, à l'instant T, il prend fonction. Il n'y a pas un jour, maintenant, où on vient encore pour venir faire je ne sais pas quoi. Donc, il faudrait que les gens respectent la loi. De part et d'autre, il faudrait que les Guinéens acceptent de respecter ce qu'on pourrait appeler la convention sociale. Bien, M. Aboubakar Souma, président du parti, PGD, parti guinéen pour la démocratie, l'équilibre. Il était notre invité ce matin. On s'arrête là-dessus. Ce message de Kaba Pades, je suis en déplacement à Cancan. Il y a bel et bien eu échauffouré à Cancan ce matin au rond-point chez Rufoula. parce qu'il y a eu beaucoup de messages de démentis. Mais tout porte à croire qu'il y a eu quelque chose de ce côté. Merci, M. Souma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe de réalisation. Amadou So du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, à toute l'équipe de cadrage. Merci de l'attention. On remet tout ça lundi avec le turbo au commande. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501